Générique ... Générique ... Eh bien bonjour, bonjour à tous, madame, monsieur, merci de nous retrouver encore pour cette autre édition de la Revue des Grandes Unies. Nous sommes jeudi et c'est la quatrième édition de la semaine, la presse est disponible dans les kiosques, la nouvelle expression parle de Woum, c'est une localité du nord-ouest, l'horreur, c'est le grand titre du journal d'ailleurs, ce brave policier a été donc tué, puis décapité, mais crédit hier, dans la ville de Woum, localité située à 80 km de Bamenda au nord-ouest, lors d'une attaque du groupe armé des séparatistes, d'ailleurs les circonstances du drame sont contenues dans le journal, en page 3 de ce matin, le journal parle également de la présidentielle 2018 à Tangandi, déclenche l'UPCisation de l'opposition, d'ailleurs le ministre de l'administration territoriale, la décentralisation a imposé des leaders au Manidem, à l'UPC et au CPP, c'est en page 7 du journal, et puis élection présidentielle, Joshua aussi, sur le chemin des tout-diches, le candidat du SIF a déposé ses dossiers de candidature hier, mercredi à Douala, il était en compagnie, bien entendu, de Nidjan Frondi, c'est en page 6. La lutte contre la drogue appelle à une réforme, bien entendu, c'est également ce qu'on lit dans le journal, dans l'optique de mener un plaidoyer visant à promouvoir de meilleures pratiques des drogues, une conférence a eu lieu à Yaound à Douala, pour expliquer au grand public de quoi il est véritablement question, donc ce sont des informations à lire dans le journal, la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin, tout comme le messager qui parle également de crise au sein des partis politiques, à Tangandi, désavoue René-Emmanuel Sadi, selon le journal, le ministre de l'administration territoriale vient donc d'adouber certains responsables des chapelles politiques de l'opposition, déchirés donc par des guerres de leadership depuis quelques mois, quelques années, c'est à lire en page 5 du journal, le même journal parle également de l'accident de la circulation avec 3 morts à Mbankomo, c'est sur l'axe de Douala Yaoundé, à lire aussi dans le numéro disponible de ce matin. On parle également de la présidentielle 2018, Bernard Djongan jette l'éponge, c'est à lire dans le numéro de ce matin, les raisons ne sont également contenues en page 5, le même journal s'intéresse aussi à Joshua aussi, pourquoi j'ai déposé ma candidature à Douala, il explique également dans le numéro de ce matin en page 3, les informations et bien d'autres à découvrir dans le quotidien le messager, le quotidien mutation également, il est dans les kiosques par l'élection présidentielle, pourquoi ils n'y vont pas, et avec des visages bien connus de la République, ils sont nombreux, ceux-là qui sont responsables des partis politiques, mais qui n'ont pas déposé leur candidature, ne seront pas d'ailleurs candidats, pourquoi, pour quelles raisons, les raisons sont à découvrir dans le journal Mutation qui propose tout un dossier sur cette question, et avec d'autres informations parlant de l'UPC, du Manidem et du CPP à Tangandi, qui désignent d'ailleurs les responsables, c'est en page 7 du journal, et le journal parle également de l'épidémie, le choléra déjà à Douala, c'est en page 5 de ce numéro. Le journal Le Financier d'Afrique parle du Cameroun, des fonctionnaires mis en retraite par erreur, c'est dans le numéro de ce matin, à cause notamment des logiciels qui ont été bouleversés au niveau du secteur financier camerounais, et du budget de l'État également, à lire aussi dans le dossier que propose ce journal Le Financier d'Afrique, qui parle également des dépenses publiques, la chasse aux fonctionnaires fictifs au Gabon est en cours après le Cameroun, donc le Gabon prend le pas, c'est dans le même dossier proposé par le journal Le Financier d'Afrique. Et puis le quotidien de l'économie parle donc de commerce intra-africain, Emmanuel Mbarga parle notamment de la mise en œuvre de la Zélec dans la CEMAC, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir des pays africains, des difficultés financières, c'est également le dossier proposé par le numéro disponible de ce matin, le même journal parle aussi des manœuvres avec Atangandi qui baillonne d'ailleurs Kawala et Issa Nabiba, d'ailleurs qui est de l'Union des populations du Cameroun, c'est la présidente, la toute nouvelle, qui est également baillonnée finalement, selon bien sûr le journal Le Cotinien de l'économie. Alors on va découvrir autre chose, c'est notamment l'essentiel qui est dans l'écurité par la diplomatie et la coopération, c'est ce qu'est vraiment l'ordre souverain de Malte, qu'est-ce que l'ordre apporte d'ailleurs au Cameroun, c'est également l'autre dossier proposé par le journal sur cette question, on peut découvrir plein de choses, la rencontre entre l'invité et bien entendu le chef de l'État, permet de comprendre qu'il y a notamment des intérêts importants pour le Cameroun à recevoir ces derniers, c'est ce que la presse propose ce matin, Le Zona parle également de Cabralibi, qui vient de verser ses 30 millions de francs CFA au Trésor public, et également donc c'est une pièce qui permettra à ce dernier de déposer son dossier presque complet, de toute façon, c'est le dossier complet ce jour. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Casimir Dizritagne, bonjour. Bonjour, bonjour Flavien, bonjour Guy Hervé, et je voudrais saluer également Camille Nellet qui n'a pas pu être là ce matin et que je remplace. J'espère pouvoir être à la hauteur de cet émantissime doyen qu'est Camille Nellet. Très bien, avec vous nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse. Guy Hervé, bonjour. Bonjour Flavien Dongo, et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui, chaque jour, sont davantage nombreux. Vous savez, on est à la veille d'une échéance capitale et importante, et donc chaque jour, ceux-là prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Et donc c'est toujours assez plaisant de venir analyser et décrypter ces unes-là qui paraissent régulièrement dans notre pays. Alors, nous restons justement avec les unes qui sont disponibles aujourd'hui dans les kiosques. D'ailleurs, nous commençons par Mutations, qui parlent de l'élection présidentielle. Pourquoi ils n'iront pas à cette élection ? Le visage des personnalités bien connus, il y a Albert Djongran, il y a également Anissé Canet, bien d'autres aussi qui sont cités par le numéro de ce matin, pour dire que ces personnes ne seront pas, en tout cas, ne seront pas de la course pour cette élection présidentielle. Quelles sont les raisons, par exemple ? Il faut dire que c'est assez surprenant, assez surprenant de voir que certains se retirent à la veille de cette échéance capitale. Alors, même si parmi ces retraits-là, il y en a qui, pour moi, étaient à peu près prévisibles, mais il y a des retraits qui sont assez regrettables, parce qu'ils auraient apporté une véritable tonalité et une véritable ambiance à cette élection-là. Je n'ai pas compris, moi, par exemple, pourquoi est-ce qu'un candidat comme Bernard Djongran, a choisi de se retracter, parce que la plupart de ces candidats brandissent la menace de la paix, de l'insécurité dans les différentes régions du sud-est et du nord-ouest, et ils estiment que pour ces raisons-là, ce n'est pas le moment pour eux de se présenter, de briguer un mandat présidentiel. Pour moi qui ai un peu parcouru le programme de ces candidats-là, Bernard Djongran, pour moi, quand il parle des 40 mesures pour changer le commun à travers l'agriculture, il avait pour moi un des programmes les plus aboutis, les plus pertinents et les plus profonds, et pour Icagni à Nice, je l'ai acheté à peu près... Alors, comment faire pour imprimer un programme comme celui-là, alors on n'a pas la possibilité d'être... C'est dommage, parce que lui-même, là, il a régulièrement dit que... D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles là, je faisais l'entrée en politique, parce qu'il estimait que ces propositions n'étaient pas toujours prises en compte par les décideurs, et donc il a longtemps pensé que s'il était du côté de pouvoir exécutif, il mettrait facilement ses idées en place. Donc, maintenant qu'il se retire, ça laisse un peu à désirer, mais par contre... Ces idées vont encore attendre. Non, 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 contrairement à ce qu'on peut penser, il y a de très belles surprises qui se préparent dans les jours à venir. Donc, vous verrez, comme moi, de très belles coalitions qui niteront. Donc, ces retraits-là ne sont pas totalement, j'allais dire, banalisés, parce qu'il y en a, on sait, je ne vais pas ici tirer sur calme, mais on sait parmi ces retraits, ceux qui vont se rallier au RDPC, c'est quasiment connu. Mais je sais également que parmi ces retraits-là, il y en a qui vont se rallier aux leaders d'opposition au parti historique et qui vont faire une très belle campagne aux Camerounais. Notamment, je pense à Bernard Djonga, qui a fait le choix de la raison et qui, j'espère, j'espère, fera un choix et ralliera un candidat qui porte des aspirations de tout le peuple camerounais. Alors, les raisons du désistement sont donc continuées dans le journal de l'imitation ce matin. On voit bien qu'il y a Anisei Kene qui a désisté, Titi Chetua, Ilé Kamgan, et aussi Marcel Yondor qui estime qu'il soutient le RDPC en ce moment. Il pense qu'il n'est pas question de laisser le chef de l'État dans ce désordre seul, parce qu'il faut simplement l'accompagner pour sortir la région anglophone du désordre qui secoue notamment le Cameroun. Oui, je crois que leur désistement ne devrait pas surprendre les Camerounais. Je crois que c'est un choix de la maturité. Déçu peut-être. Peut-être que ça va décevoir. Décevoir certains comme moi. Ne serait-ce que pour le dernier cas de Bernard Djonga, que vous avez évoqué, qui est pratiquement l'unique opposant qui proposait quelque chose de pratique, de mathématique et de sérieux. Parce que tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont ? Fass-qu'elles ce qu'ils proposent ? C'est le bien à Mosgou. C'est le bien à Mosgou et rien d'autre. Donc, nous regrettons cela et nous espérons que Bernard Djonga va essayer de mettre son programme à profit pour soutenir un candidat qui pourra faire quelque chose de sérieux. Mais par contre, à côté de lui, les autres savent que les carottes sont cuites à l'avance. Et puis, que pèse-t-il ? Que pèse Marcel Yondo ? Que pèse Ekané Anisset et tout ce que vous citez là ? Ça fait longtemps que l'abandonne, d'ailleurs. Très longtemps. Je crois que le ministre Tangaji n'a pas mal fait de décider qui doit désormais même contrôler le CPP. Parce que Kawala était déjà pratiquement en perte de vitesse, comme tous les autres. Ekané Anisset et même Albert Djonga et tout ce que vous venez de citer là tout à l'heure. En tout cas, le quotidien Mutation propose tout un dossier pour expliquer les raisons du désistement de ces derniers, qui sont d'ailleurs responsables des partis politiques. En fait, les partis qui ont quand même bougé la scène politique durant toute la saison, avant la proclamation, avant la convocation du corps électoral, au cours des dernières années. Mais simplement, est-ce que ce n'est pas également une question de caution qui pourrait aussi freiner les élandes les uns et les autres ? Ekané Anisset, je doute fort qu'il ait un problème de 30 millions de francs. Je sais qu'il a de l'entre-genre, donc 30 millions de francs, il pourrait les trouver assez facilement Ekané Anisset. Alors, tout ne s'est limite pas à cette question. Oui, oui, oui. Kawala du CPP, toute l'année durant la... Elle a régulièrement occupé l'espace public avec des prises de parole assez percutantes et assez intéressantes. C'est une grosse déception également parmi ces retraits-là. Justement, on se rend compte que parmi ces candidats, il n'y a aucune femme, justement. Il n'y a aucune femme qui postule. Ce qui est un peu surprenant. On est dans une société qui est majoritairement dominée par des femmes. Elles sont plus nombreuses que les hommes au Cameroun. Une qui aurait pu faire peser la balance ces cas. qui, toute l'année durant, a régulièrement occupé l'espace public avec des prises de parole et des parties prises dans lesquelles on l'envoyait facilement se mettre du côté des plus démunis et des plus faibles. Aujourd'hui, elle s'est retirée. Et donc, je vais dire que je pense que je vois très peu de problèmes, de questions. C'est vrai que ça va au-delà de 30 millions. Parce qu'une campagne sérieuse pour l'amener à bout, il faut être capable de poser au moins un milliard sur la table pour être sûr de faire le taux des régions avec tout ce qui est scrutateur, tout ce qui va avec ses... C'est quand même une affaire de gros sous. Donc, il n'est pas exclu qu'à côté de ça, des gens, dans un horizon très court, ne se voyaient pas à mobiliser toutes les ressources financières nécessaires. Et on a décidé de battre. Donc, ça va bien au-delà de la caution. Ça va bien au-delà de la caution. Et c'est... D'ailleurs, j'étais heureux de savoir que Cabral, par exemple, a réussi à mobiliser ses 30 millions de francs pour déposer sa candidature. Et donc, maintenant, peut-être qu'il faut rappeler qu'aux uns, aux autres, que ça va bien au-delà de la caution. Maintenant, il va falloir investir l'espace public, aller sur le terrain. Et c'est à ce niveau que je voudrais. Il y a quand même quelques parties relativement sérieuses. Je pense... Je pense au SIEM. Vous avez vu comme moi, l'euphorie et la frénésie, avec laquelle la candidature de je sois aussi à être accueilli. Et donc, ça veut dire que je ne serais pas surpris que tous ces candidats qui ont désisté fassent le choix de la raison et se rallient aux candidats qui, pour moi, fédéreraient le matin des personnes et porteraient plus haut la voix de l'opposition, notamment pour ce qui est de... Très bien. Deux choix aussi. Laissons le soin au lecteur d'aller découvrir ce que le journal Mutation propose, parlant des raisons même du désistement des uns des autres des candidats qui sont présentés par le WI de ce matin. C'est un dossier carrément que l'on peut lire et faire lire aussi. La nouvelle expression parle de l'élection présidentielle avec Joshua aussi sur le chemin des Toudi, le candidat, qui a déposé finalement son dossier hier, ici même à Douala. Il a choisi plutôt Douala. Oui, je crois que Joshua aussi a choisi, a eu raison de déposer sa candidature dans un démembrement de l'ONEL. Et lui-même, d'ailleurs, a expliqué suffisamment pourquoi le choix de Douala, Douala qui a un démembrement de l'ONEL au niveau de Daïdo, de Bonantoné, et lui-même, vous le savez, Joshua aussi... Vous nous ramenez en arrière avant de l'ONEL. Il est, comme vous l'avez dit, je veux dire, il est situé à Bonantoné, à Daïdo. Daïdo, c'est le fief par excellence de Joshua aussi, puisqu'il faut rappeler qu'il est député du Vourissante. Et vous avez bien vu qu'il a été accompagné pour la circonstance par le président national, le chairman du SDF, Nijon Frondi. Ça veut dire qu'il a l'onction totale de son parti. Il a l'onction de celui-même qui incarne l'âme du SDF. Et on peut tout simplement lui souhaiter bonne chance. Mais le tout n'est pas de déposer la candidature. Vous voyez, jusqu'à maintenant, Joshua aussi n'est pas pro-coalition. Il le dit. Il dit que ce n'est pas une coalition qui peut nécessairement faire gagner. Il dit que le SDF est comme un train qui est à caire et qui attend toutes les propositions. Ça veut dire qu'ils ne font aucun effort pour aller conquérir d'autres formations pour la coalition. Ils attendent. Ils disent que ce qui peut venir serait la bienvenue. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il le dit encore. Il dit que le SDF avait gagné l'élection en 1992, le 11 novembre. Le 11 octobre 1992, sans quelques coalitions que ce soit. Et ça rejette exactement ce que je vous ai dit, ici il y a quelques jours, sur ce même plateau, que cette coalition-là, c'est pratiquement une chimère. C'est-à-dire un rêve pour l'opposition. Parce que les anciens, les partis qui ont une assise de 30 ans, n'accepteraient pas de faire toujours avec ceux qui viennent de naître, comme le MRC, ou bien comme les néophytes politiques, excusez-moi, entre guillemets, comme Cabral Liby et autres. Ils sont avec eux, ils restent dans leur pédestal et quittent à ce que vous venez vers eux. Et tant que vous ne pouvez pas venir vers eux, vous, les autres, qu'ils considèrent des néophytes, ce serait, ils feront chemin sans les autres. Que peut l'opposition camerounaise sans coalition ? Das de question. Ça, c'est la véritable question. Alors, sans la coalition, l'opposition camerounaise peut prendre ses responsabilités. Certains peuvent faire le choix de la raison, en se désistant, comme Dockan commençait à faire, et à soutenir de vrais candidats qui ont l'étouffe, et qui ont la carure, et qui ont le vécu nécessaire. Et de ce point de vue, je peux penser que même sans la coalition, parce que vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup de faire valoir dans cette élection présidentielle, on a vu, depuis quelques-uns, des noms, des candidats, à la limite, ça fait rigoler, quand on attend certains noms, depuis deux jours, qui ont déposé les candidats, pour les élections présidentielles, c'est à mourir de rire, quand on voit la typologie de personnes qui s'aventurent à postuler pour un mandat présidentiel. Et donc, je suis de ceux qui pensent que, pour moi, aujourd'hui, on va le dire, sans forcément mettre de gants pour... Vous avez remarqué avec moi que, aujourd'hui, le SDF, pour moi, a réussi le pari de la transition générationnelle. Et dans ce point de vue, c'est une symbolique qui est forte. Quand on voit aussi, on ne le dit peut-être pas assez, mais vous avez vu que c'est le tiers-mande lui-même. Donc, c'est un adoubement qui, j'allais dire, c'est... Pour moi, c'est l'accomplissement d'un adoubement qui accompagne le candidat Joshua à déposer sa candidature, ou à Douala, et pas à Yaoundé, comme les autres l'ont fait. Pour moi, c'est une symbolique qui est assez forte. Donc, il est resté dans sa fanbase pour porter sa candidature. Et donc, je peux penser qu'à partir de ce moment-là, les autres candidats devraient simplement faire un choix utile. Et Kasimi, il faisait bien de rappeler qu'aujourd'hui, le SDF attend un wagon qui a encore des places. Il attend que les autres viennent prendre des places dans ce wagon-là. Parce que, quoi qu'on dise, il y a des faire-valoirs. Il est sûr de lui, de toute façon. Il y a des faire-valoirs. Il y a des candidats sérieux, avec les projets de sociétés crédibles, qui pourraient facilement fédérer et gagner des parts de cœur. Et pourquoi pas, remercier le rapport des forces et briguer de manière sereine le mandat pour... Je voudrais compléter la 10e de Guy Hervé. Moi, l'opinion publique pense qu'il y a des candidats qui sont fabriqués pratiquement par le RDPC. Ah oui, c'est qui est vrai. C'est qui est vrai. C'est pas une science tabou. Nous sommes obligés de parler de la réalité. Il y a un autre qui s'appelle Bebolo. Il est de... Alors, vous pensez que certains projets... Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Vous voyez, je vais vous citer. Je vais vous citer quelques cas. Je vais vous citer. Il y a un qui vient de la laitier. Et vous savez que la laitier, c'est le fier naturel du RDPC. Il s'appelle Bebolo, quelque chose comme cela. Un nom pratiquement inconnu. Il y a même Isaac Feuze qui, vous savez, malgré qu'il a été un ancien candidat à la candidature, la présidente de la République, ne pèse pratiquement rien. Vous pouvez... Il est vrai, heureusement, que l'ELECAM va encore filtrer toutes ses candidatures parce que le tout n'est pas de déposer la candidature. L'ELECAM a le devoir, dans les cinq jours qui suivent, de tamiser parce qu'il faut respecter le code électoral. Le code électoral donne des exigences. En dehors des 30 millions que beaucoup pensent que c'est la condition sine qua non pour être candidat, il y a d'autres conditions. Il faut être membre d'un parti politique. Il faut, Flavien, il faut être membre d'un parti politique, représenté soit à l'Assemblée nationale, soit dans les conseils régionaux ou municipaux. Et vous voyez bien qu'il y a beaucoup de candidats qui ne répondent pas encore à ce critère-là. Heureusement que le conseil constitutionnel a été mis en place, a enfin été mis en place et pourra également servir de deuxième tamis à ce niveau. Très bien. Alors, puisqu'on va laisser un peu l'élection présidentielle de côté, on va parler de toute autre chose et beaucoup plus de ce que nous propose le messager parlant de la crise au sein des partis politiques. A Tenghendi, désavoue, René Emmanuel Sadi, c'est le titre du journal, parlant du ministre de l'administration territoriale, qui aujourd'hui vient d'adouber certains responsables des partis politiques en difficulté pour confier les responsabilités à certains et oublier les autres. Pour quelles raisons, selon vous, lorsque vous parcourez l'une de ces tabloïdes ce matin, la nouvelle expression de Vokamem, et également A Tenghendi déclenche l'upécisation de l'opposition ? Oui. A Tenghendi est en train de démontrer qu'il n'est pas venu dormir au ministère de l'administration territoriale. Il ne laisse aucun endroit où il peut mettre de l'ordre sans le faire. La nouvelle expression a dit, A Tenghendi déclenche l'upécisation de l'opposition. Moi, je crois plutôt que c'est A Tenghendi démenter l'upécisation de l'opposition parce que pratiquement il y a un certain nombre... Oui, c'est ce que la nouvelle expression dit, démantèle l'upécisation des partis politiques de l'opposition parce qu'on avait déjà tendance à avoir cette double posture dans la pratique quasi-totalité des partis politiques. On a cité le Manidem, le CPP, l'UPC. Alors, vous devez vous rappeler, Flavien, qu'on lit les hommes par les lois. C'est-à-dire que les conventions sont faites pour être respectées. A Tenghendi est seulement en train de demander aux partis politiques de respecter leurs conventions. Parce que vous allez voir, par exemple, pour le cas de l'UPC, que la nouvelle dame était en train de ravir la vedette pratiquement au secrétaire général. Mais les textes de l'UPC disent que la personne qui contrôle le parti à l'UPC, c'est le secrétaire général. Et c'est ce que A Tenghendi est en train de leur rappeler. Quant aux autres, il y a eu des congrès au Manidem, où on demande tout simplement de respecter ce qui a été décidé au congrès. A Tenghendi n'a pratiquement rien inventé. Il demande que l'ordre public soit respecté, que chaque parti politique respecte ses propres textes. Tout, un point, c'est tout. Je regrette tout simplement qu'il le fait pour les partis politiques, alors qu'il pouvait déjà aussi le faire pour les églises. Nous voyons, par exemple, ce qui se passe à l'église évangélique, où il y a pratiquement deux ou trois tendances aujourd'hui. A Tenghendi, en tant que ministre de l'API, il est vrai. Vous l'avez dit qu'il cherche, en tout cas, il trouve des solutions à toutes les difficultés. Espérons qu'il va également trouver des solutions. Alors déjà, il a convoqué récemment les différentes tendances de l'église évangélique. Je crois qu'on va arriver, dans les jours qui suivent, à un texte où il demanderait le respect des institutions et des textes de l'église, tout comme il le fait pour les partis politiques. Alors, Guy Avey-Fongan, la nouvelle expression qui parle à Tenghendi, qui déclenche l'UP6-sation de l'opposition, et en même temps, le messager qui parle à Tenghendi, qui désavoue René-Emmanuel Sadi. Qu'on peut dire quoi, finalement ? Qu'on peut dire qu'il y a un jeu trouble entre Tenghendi et René Sadi, et que chacun des deux a un parti pris, et chacun soutient un camp dans l'opposition. Ce qui n'est pas de nature à produire un jeu sain, à produire une émulation électorale qui ferait plaisir aux candidats et à l'électorat que nous sommes. Mais est-ce qu'à travers ce qui se passe dans ces différents partis politiques, il ne voit pas le mal venir ? Il est hors des questions de laisser prospérer, je voudrais dire, le désordre des troubles à l'ordre public. Oui, c'est la raison qu'il bandit, pas de troubles à l'ordre public, des conflits internes, etc., pour faire le choix des personnes que l'a eu à choisir. Il dit, moi je suis par exemple surpris d'apprendre par le bien à Tenghendi qu'aujourd'hui, Kawala, par exemple la plus qualité, vous parlez au nom du Supipi, que c'est désormais Tita Fon Samuel, moi je vais dire que je tombe un peu des nus, Dieu-Denis Yebga a régulièrement brandi une décision qui fait de lui le président du Malidem, et qu'aujourd'hui Tenghendi dit de manière sentencieuse que le seul qui a calqué par le nom du Malidem désormais, c'est Ekan et Anissé. Alors, dans le même acte, on comprend que c'est le comité directeur qui l'a mis dessus, qui l'a mis à cette place, qui l'a démis finalement aussi. Oui, c'est vrai, si vous voulez du Malidem, on peut en parler. Juste une phrase pour dire que Dieu-Denis Yebga s'est régulièrement prétendu d'avoir une base, une fanbase assez importante, assez considérable. Je lui ai souvent dit, s'il est si certain de lui que ça, rien ne l'empêche de créer un parti et de rallier ces gens-là qui croient en lui, en sa cause. Et puis, on n'en parlera plus. Kavala a donné le courage du Parti du ESG pour créer le 6 pipi. Oui, mais tout à fait, le Malidem, c'est pas la capacité d'Anissé et Kali. Il y a même Banda qui est parti et qui a créé son parti et qui a dû rallier les gens à sa cause. Donc, je veux dire que je ne comprends pas cet entêtement de Dieu-Denis Yebga s'il est aussi certain de sa popularité. Je veux dire qu'il y a des exemples qui nous parlent. Donc, si Kavala a réussi à partir du ESG pour créer le 6 pipi et drainer les gens avec elle, ça veut dire que Dieu-Denis Yebga pourrait le faire et drainer les gens avec lui en créant son propre parti. Donc, je veux dire que ce jeu régulier entre lui et Kali, c'est n'est pas très simple. On a encore un peu le ministre en fait... Il était de bon temps, oui, il était de bon temps aussi que le ministre prenne ses responsabilités et tel est ce qu'il y aura là et de manière à ce qu'on sache désormais qui peut dire quoi au nom de quel parti. Bon, même si je suis... Il reste encore un peu embarrassé par le fait que le ministre, de manière sentencieuse, dit que Kavala n'a plus qualité par le nom du 6 pipi. Moi, ça me pose encore un petit problème quand même. Très bien. Alors, on va lire tout ça dans la plupart des tabloïdes ce matin. La nouvelle expression, le messager et bien sûr, mutations qui reviennent donc sur ces différents évoqués par ces journaux. Le journal de la nouvelle expression parle également de la localité de Houm où on a trouvé un policier qui a été tué en tout cas et décapité. C'était hier mercredi, mercredi matin. C'est une localité située à 80 km de Bamenda. Oui, c'est vraiment l'horreur et le titre de la nouvelle expression est bien arrivé. exprime exactement ce qui s'est passé. Parce que, merci déjà à la nouvelle expression de n'avoir pas exposé la photo de ce jeune soldat, de ce jeune policier avec sa tête décapitée. On a exprimé la photo de son vivant. Ça aurait été une autre manière d'alarmer davantage les Camerounais. Mais nous savons que depuis, pratiquement que le chef d'État a convoqué le corps électoral, depuis qu'il a annoncé sa candidature, rien ne va plus. Ou alors l'insécurité est davantage grandissant dans les régions anglophones. Les villes mortes se sont intensifiées. Je vais vous surprendre en vous disant qu'à l'heure où nous faisons cette émission, il y a une équipe de football qui est pratiquement bloquée dans le sud-ouest et qui n'arrive plus à rallier la capitale ni économique ni politique parce que tout est mort. C'est les villes mortes totales. Je vais également vous rappeler que depuis l'annonce de la candidature du chef de l'État, CDC, qui est la plus grande entreprise camerounaise, qui emploie le plus grand nombre de Camerounais, a été complètement dévastée par un incendie criminel. Et du jour au lendemain, on annonce des sécessionnistes qui ont tué des soldats, des militaires et autres policiers. Donc, je ne sais pas. Ce qui me surprend, c'est l'attitude de nos forces de l'ordre. J'en ai parlé à un de nos confrères. Nous sommes suffisamment armés. Lorsque sur les réseaux sociaux, on démontre comment ces sécessionnistes sont en train d'organiser les funérailles ou alors les obsèques d'un des leurs tombés sur le champ de tir. Je me demande bien, qu'est-ce que nos soldats sont en train de faire ? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser les moyens qu'ils ont à leur possession pour arrêter ce massacre ? Lorsque nous voyons, nous savons que nous avons des hélicos, nous avons des avions bombardiers, nous avons tout ce qu'ils font à notre possession pour anéantir ces forces qui ne font que nuire au Cameroun. Et je me pose la question, est-ce que dans ce contexte-là, on pourra véritablement organiser une élection présidentielle ? Il est vrai que ce n'est que deux régions sur dix qui sont atteintes. Ça veut dire qu'on va organiser les élections dans huit régions et on dira huit régions ont élu le président de la République et on s'en fout des autres. Alors, on ne pourra pas négliger ça ? C'est pour ça qu'il faudrait trouver des solutions avant que l'élection présidentielle ne soit organisée. Très bien. Donc, il a dit qu'il faut une élection transparente avec notamment la participation de toutes les régions du Cameroun. Donc, il fallait forcément ramener de l'ordre et la paix dans ces différentes régions avant les élections. Il a évoqué le sujet avec le solde de l'État. Non, je veux dire qu'en le disant, une enfance du port ouvert. Donc, le dire, il ne nous apprend pas grand-chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest sont fortement militarisés justement parce qu'il faut apaiser les populations et permettre aux gens d'aller aux élections de manière sirene. Mais moi, ce qui me gêne, et heureusement, l'expression a été très professionnelle, heureusement ou malheureusement, la plupart de ceux qui suivent un peu l'actualité de près ont tous vu la tête de ce garçon de la paix décapité. Pour ceux qui nous suivent à l'étranger, à l'international, nous sommes en train de dire qu'il y a un jeune garçon de la paix dans une localité qui est située à 80 km de Baminda, qui est la capitale du Nord-Ouest, dont la tête a été décapitée par les assaillants et emportée. Et emportée par... Ils les ont pris à deux, ils ont emporté un autre. Ça veut dire que ça donne froid dans le dos, ce type d'image, et ça laisse le sentiment que plus le temps passe, plus le cynisme des assaillants est de plus en plus violent et grandissant. Et ça devrait interpeller davantage le gouvernement et le système. Ça ne fait pas plaisir à personne de voir ce type de peur. Je veux dire que les gens qui prennent des armes contre une république, c'est du terrorisme. On est en train, on est en plein de dansements et personne n'accepte ce type de manifestation. Casimir fait bien de rappeler, de s'indigner, ou alors de s'étonner du fait que l'armée ne puisse pas vraiment se défendre. Je pense que jusqu'ici, en dehors de quelques brébis galeuses qui ont commis quelques exactions condamnables, l'armée jusqu'ici est restée très professionnelle. On ne le dit peut-être pas assez, mais si, comme moi, vous avez des amis dans le bire, ils vont vous dire qu'ils souhaiteraient vraiment être plus offensifs, ils descendent sur le terrain, mais je me suis laissé dire que jusqu'ici... que jusqu'ici, l'armée se défend et elle n'attaque pas véritablement. Parce que si elle défendait, si elle attaquait, autant pour moi, je veux dire que c'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable carnage dans ces différentes régions-là. Et ils sont très embarrassés du fait qu'ils ne puissent pas ouvrir le feu parce qu'ils voient de manière quotidienne leurs camarades mourir sous le champ de tir et de manière brutale, et de manière forestière, et de manière animale. Et un être, normalement constitué, ne peut pas être insensible à ce type de choses et voudrait se défendre. Et si on... Imaginez-vous dans votre domicile, quelqu'un vous retrouve et massacre femme et enfant devant vous et que vous avez les moyens de vous défendre et que vous ne le faites pas. Je veux dire que pour moi, c'est la forme la plus aboutie du self-control. Parce que personne ne restera les bras croisés face à ce genre d'anticipation. Jusqu'ici, ils réussissent quand même à transcender ça et à ne pas opérer le carnage que les uns et les autres attendent. Et au point de vue... C'est peut-être exagéré en tout cas. Ce qu'on voit là est condamnable et personne n'a c'est. Parce que là, on est progressivement en plein terrorisme. Et aujourd'hui, il serait plus qu'urgent pour le président de la République de prendre ses responsabilités et de stopper ce massacre qui ne fait plaisir à personne. À personne, justement. Alors, donc, on va laisser le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la nouvelle expression propose parlant d'horreur dans ce numéro-là, de ce qui s'est passé à Oum. Nous allons mettre un terme, justement, à cette édition et nous sommes arrivés à la fin. Bonne journée à vous et bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons encore là. Et il sera 9h15. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !